Bonjour, bienvenue sur Ninimanga, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Alors c'est une entrée un peu théâtrale effectivement, et c'est pour vous présenter une statue de la licence Overlord, une statue qui nous vient de chez TACACORP Plastoy et qui est limitée seulement à 300 exemplaires. La statue est à côté de moi, elle est vendue au prix de 599 euros en boutique et on passe tout de suite au déballage ? Allez c'est parti ! Alors petit point négatif, il n'y a pas de protection entre le carton et le surcarton. Et voilà le carton, le gros carton, il est vraiment très très gros. Devant on a sûrement le sigle du personnage, Aize All Gold, c'est le nom du personnage qui est à l'intérieur, statue collection. Alors je ne connais pas le manga Overlord, j'ai lu juste le premier tome grâce à mon ami Michael qui m'a offert les 5 premiers tomes, donc je vais le lire, promis, mais pour l'instant je ne le connais pas trop bien. TACACORP Studio, ici on a une représentation du personnage, donc une très jolie statue avec tout un descriptif en disant que c'est du 1 6e, qu'il y a 300 exemplaires et on a les personnes qui ont participé à cette statue qui sont notées dessus. TACACORP Studio de ce côté-là, on l'a aussi sur le dessus, mais bien sûr ce qui nous intéresse, c'est la statue. On passe tout de suite au déballage. A l'intérieur du carton, nous avons cette grosse mousse noire, alors déjà je suis petite, on ne voit pas beaucoup, mais alors là on me voit encore moins. Des sangles de protection, ici on a le petit certificat, on verra ça après. Je retire tout de suite les sangles de protection. Alors il y a deux étages, il y a beaucoup beaucoup de pièces, je crois que je vais m'amuser. Ce que je fais, je retire toutes les pièces du polystyrène, quoi, du polystyrène de la mousse et on va tout de suite monter la statue. Et voilà, vous voyez toutes les pièces qui sont sur cette table. Alors je pensais qu'il n'y avait que deux étages, mais non, il y en a trois. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai pris des photos des emplacements des pièces, parce qu'avec trois étages, je pense que c'est important si vous devez déménager ou revendre votre statue ou quoi que ce soit. Dans cette vidéo, vous aurez l'emplacement des pièces pour pouvoir re-ranger votre statue. Je pense que c'était bien de le faire pour vous. Quand j'ai déballé cette statue, j'ai été vraiment impressionnée par le paint de la statue qui est vraiment très bien fait. Il y a beaucoup de choses qui sont très jolies, avec de la texture, avec des endroits un peu plus lisses. C'est vraiment très joli, on en reparlera après, mais je voulais vous dire que j'ai été impressionnée en déballant cette statue. On va parler de cette base. Déjà, avant tout, je vais vous montrer ce qui se passe en dessous. Alors, on a A's All Gone, statue collection de Dante, avec le sigle d'Overlord. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas le numéro d'exemplaire sous cette base. Petit point négatif. On va parler de la base. Alors, la base est très très belle, très très sombre. C'est un peu comme des dalles, un peu comme du béton. C'est vraiment très bien fait. On a des petites craquelures à certains endroits. On a aussi un petit côté un petit peu, comment dire, violacé, bleuté. Sinon, en totalité, elle est grisâtre, noircie. C'est vraiment très très joli. On a des petites pierres un petit peu surélevées pour donner un petit peu de relief à cette base. Non, elle est vraiment très belle. Petit point négatif encore pour moi. J'aurais voulu revoir le sigle d'Overlord, celui qu'on retrouve sous la base et sur la boîte. Au moins, un petit endroit là devant la statue. Je pense que ça aurait été assez sympa. Je vais continuer en montant cette statue et je commence par des grosses pièces. Je vais commencer par cette grosse colonne. Alors, les pièces sont très lourdes. Elles sont vraiment, ouais, c'est de la bonne résilence. Elle est vraiment très très jolie cette colonne. Un petit peu cassée à certains endroits. Elle est principalement de coloris grisâtre avec des endroits un peu plus foncés, un peu plus clairs pour montrer l'usure de la pierre. C'est vraiment bien fait. Et au-dessus, on a plus un effet bleuté qui est représenté. Elle est vraiment très belle. Un gros aimant en dessous pour venir la positionner sur la base. Alors, plutôt dans ce sens-là. Et voilà, elle s'aimante parfaitement. Et là, en la posant, je vois aussi qu'il y a un petit liseré bleu tout autour. Elle est un petit peu grise, bleutée, noircie. Elle est vraiment très jolie. Et ça donne quand même de la hauteur à cette statue d'avoir des pierres comme ça qui viennent s'ajouter à la base. Je continue avec l'autre colonne qui est identique à celle-ci. Peut-être un petit peu moins bleutée, plus grisâtre, noircie que bleutée. Avec un petit peu de, comment dire, de rose violacée de ce côté-là. Elle est vraiment très jolie aussi. Elle vient se positionner à l'arrière. Et c'est pareil, un gros aimant. Alors, moi, j'aime beaucoup parce que ça habille beaucoup cette base. Je pense que je vais passer au personnage central qui est Heinz, qui ne le savent pas. Donc, voilà, là, on retrouve vraiment le bas d'Oscar, le grand, le squelette que nous connaissons tous. Alors, on a des petits endroits qui sont un petit peu grisâtres. À certains endroits, des eaux. C'est vraiment très, très bien fait. Les eaux d'épis avec ses jambes parce que c'est un squelette. Pour ceux qui sont vraiment très, très bien représentés. Bon, bref, on voit vraiment tous les oeufs du squelette. Je veux dire, ils sont tous là. C'est vraiment top. Il vient directement se mettre au niveau des petits emplacements qui sont là. Alors, il se pose juste. C'est dommage, j'aurais voulu qu'il y ait un petit aimant pour bien le maintenir. Parce que ce n'est pas du tout maintenu. C'est vraiment juste posé. Alors, d'après ce que je vois, il y a quand même la pièce centrale. Donc, avec la cape du personnage qui va venir au-dessus. Peut-être que ça va le bloquer. On va voir ça tout de suite. La pièce qui vient après, et qu'est-ce qu'elle est lourde. Elle est vraiment très, très lourde. Donc, c'est l'habit du personnage avec sa longue cape. Et là, on voit sa cage thoracique qui apparaît. C'est vraiment très bien fait. Le squelette est comme l'autre squelette. Il est blanchi, un petit peu grisâtre à certains endroits. C'est top. Et regardez, au niveau de la cape, on a vraiment cet effet texturé. On a l'impression d'avoir un tissu dans les mains. C'est vraiment très bien fait. À l'intérieur, ici, on a ce petit côté doré qui est vraiment top. La peinture est vraiment bien faite. Et tout le pourtour de la cape est violacé sur tout le pourtour, là, jusqu'en bas. C'est vraiment très, très beau. Je retourne pour que vous voyez à l'arrière cet effet qui a été apporté assez dynamique à cette cape à l'arrière. C'est vraiment très joli. Moi, j'aime bien tout ce qui est un petit peu texturé comme ça. Je trouve que c'est vraiment top. Alors, vous voyez, ici, il y a trois petits emplacements. Quoi, trois petits emplacements ? Trois petits gros plugs plutôt qu'ils ressortent. Et sur la base, j'en ai trois aussi. Donc, je pense qu'ils vont... Ça vient juste au-dessus. Que je ne fasse pas de bêtises. Alors, je vais doucement. Parce que je n'ai vraiment pas envie de faire des erreurs. Alors, non, je suis en train de voir qu'il manque quelque chose à l'intérieur. Hop ! C'est la colonne vertébrale qui n'apparaît pas et qui est juste là. Donc, on va en parler rapidement. Voilà, on voit toutes les vertèbres de la colonne vertébrale qui sont représentées. Cette sphère rose, je ne sais pas ce que ça représente, mais qui est en résine translucide, qui est vraiment jolie. Par contre, qui n'est pas très sphérique. Elle n'est pas très, très ronde, pour vous dire la vérité. Est-ce que, normalement, elle devrait être très ronde ? Je ne sais pas. Mais, voilà. Cette pièce vient à l'intérieur du corps de Hens. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mieux le prendre. Elle est vraiment lourde. Et je vais passer la colonne vertébrale à l'intérieur de la cage thoracique. Tout doucement, parce qu'il y a la petite boule rose, là, qui me fait peur. Petite sphère rose. Ça vient s'aimanter à l'intérieur. Et là, on a, hop, les os qui ressortent au niveau de la tête. Et je pense que c'est là que je vais devoir clipser la tête. Je vais voir, du coup, maintenant, si j'arrive à rentrer cette pièce ici. Je pense qu'on a fait la totalité. Donc, au niveau des trois petits emplacements. Et voilà, je l'ai positionnée. Alors, faites bien attention avec les jambes du squelette. Quand vous venez positionner la cape, n'oubliez pas la colonne vertébrale. Mais sinon, regardez, elle rend quand même super bien. On a vraiment le squelette complet qui est représenté. C'est vraiment top. Je vais continuer avec la manche d'Ens. Donc, la manche qui est là pour compléter son habit. Qui est identique à son habit, comme je vous ai montré tout à l'heure. Très texturé au niveau du vêtement. Avec ce liseré doré. Et tout doré à l'intérieur. C'est vraiment très, très beau. On a une petite tige métallique et un gros aimant. Et ça s'emboîte parfaitement. C'est vraiment très, très solide. Petit point négatif pour moi, c'est le fait qu'on voit une démarcation au niveau de cette manche. Alors oui, c'est vrai, celle-ci était collée. Donc, il y en avait une, mais elle était vraiment toute fine. Alors que là, je trouve qu'elle est encore un petit peu plus épaisse. Mais voilà, sinon ça rend quand même très bien. Et puis le fait qu'il y ait cet effet sur cette manche, ça donne un peu de dynamisme à cette statue. Je pense qu'on passe tout de suite vraiment à la cape qui est à l'arrière. Pour moi, il n'y a que ça à mettre. La cape qui est là, qui est vraiment très, très jolie. Alors, on a toujours cet effet très texturé, que ce soit à l'intérieur, mais surtout à l'extérieur de cette cape. C'est vraiment très, très beau. Le liseré doré tout autour avec les épaulettes qui reviennent sur le côté. La peinture est vraiment très bien faite. Elle est très jolie. Et ses grosses épaulettes sur le dessus, c'est vraiment top. Elle est vraiment très belle cette cape. Elle vient s'aimanter à l'arrière de la statue. Et regardez-moi ce monstre. Je viens positionner cette pièce à l'avant qui est vraiment très belle. Ça fait un petit peu comme un voile qui vient à l'avant du personnage, qui vient juste se mettre ici à cet emplacement-là et qui se plug juste dessus. Mais ça tient très bien, enfin je pense. Oui, ça tient super bien. Il faut juste le plugger et c'est tout, ça tient tout seul. C'est beau, hein ? C'est beau parce que ça donne quand même des petites friuritures supplémentaires à cette statue. On a deux gros aimants sur le dessus. Et ça correspond à ces deux petits éléments qui sont là, qui sont très, très beaux. Alors, je ne sais pas ce que ça représente, ces sphères roses qu'il y a aussi à l'intérieur de son corps. Je le découvrirai en lisant le manga. Mais c'est très, très bien fait. C'est très joli avec des petites rainures un petit peu partout. La résine est vraiment magnifique. Elle est super belle. Il n'y a aucune bulle d'air à l'intérieur. Donc, on a deux gros aimants pour pouvoir positionner ces pièces. Et on a deux endroits où il y a d'autres pièces qui viennent s'ajouter. Je vais déjà mettre cette pièce ici. Elle s'aimante parfaitement. L'aimant est assez fort. Et pareil de l'autre côté. Tout de suite, ça me hâte la main. L'aimant est vraiment très, très fort. Il y a des petites pièces à mettre devant. Je pense que je les ai déjà trouvées. On va déjà les mettre. D'après moi, c'est celle-ci. Donc, on a l'impression... Alors, il y a des numéros dessus d'après ce que je vois. Je vois un 3 là. Non, il n'y a qu'un 3 sur une pièce. Je ne sais pas pourquoi sur l'une, mais pas sur les autres. Ou c'est moi qui vois mal. Bon, je ne pense pas. Je vais venir voir où est-ce que vient ces pièces. Je vais essayer de trouver un comme ça. Et la dernière qui vient se positionner juste là. Alors, c'est vraiment très, très simple à positionner parce que toutes les pièces sont différentes. Les plaques sont vraiment différentes d'une place à l'autre. Et regardez, ça complète vraiment son habit. C'est vraiment très, très joli. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? J'ai la tête du personnage à mettre. Hop ! Voilà la tête du personnage. Alors, c'est un squelette. Il est vraiment très, très bien fait. On a les orbites qui sont très noires avec un point rouge à l'intérieur pour montrer le fait qu'il soit assez sombre comme personnage. C'est vraiment très bien fait. Regardez, on a l'impression d'avoir un squelette, un crâne dans les mains plutôt. Je vais venir le positionner juste ici. Voilà. Il se pose juste. Ce n'est pas aimanté, rien du tout, mais ça suffit. Et il y a cette capuche qui vient orner ce crâne. Cette capuche qui est vraiment très jolie. Là, pour le coup, elle est vraiment bien faite. Pareil, on a un effet texturé. Et on a des petits motifs, comment dire, dorés partout. Un pourtour doré. Et à l'intérieur, c'est très lisse. C'est vraiment très beau. La capuche vient directement se mettre au niveau du crâne. Est-ce que je n'aurais pas dû le mettre avant ? Ben non, écoutez, ça rentre parfaitement bien. À l'arrière, je vous montre parce que ça épouse parfaitement bien. L'habit aussi, ça a été bien pensé. C'est vraiment très joli. Ça lui va très bien. Moi, je trouve qu'il est vraiment top. Allez, on continue. Je vais continuer avec les nuages de fumée qui sont sur cette table. Il y en a vraiment partout. Ils sont vraiment très bien faits. Ils ont un effet de, comment dire, de résine translucide. Très opaque. C'est vraiment très, très beau. Alors, les nuages sont blanchis, bleutés à certains endroits. Un petit peu noirci même sur le bas. C'est vraiment très beau. Et ils sont tous avec un aimant, si je ne me trompe pas. Donc, on va chercher où est-ce qu'ils se positionnent. Je pense que celui-ci vient là, d'après ce que je vois. Ah, voilà. On voit là déjà un positionné. Et puis, les fumées, vraiment, ils poussent vraiment le socle. Celui-là, par rapport à la forme, je pense qu'il vient aussi à l'avant. Ils sont tous pareils. Ils sont tous faits de la même façon. J'ai vu qu'il y avait un truc quelque part. Ah, là. Ici. Je vais vous le tourner pour vous montrer. Je pense que c'est celui-ci. Bah, dis donc, tout du premier coup pour l'instant. Chouette. Là, j'en ai un autre. Regardez ici. Je pense que c'est celui-là qui vient là. Alors, est-ce qu'il vient dans ce sens-là ? Eh bien, oui. Parfait. Super. Et le tout petit qui est là, je vais chercher. Je me baisse un petit peu. Je suis désolée. Ah oui, j'ai vu. Il vient sur la colonne qui est là. Il vient se mettre directement dessus. Est-ce que c'est le bon sens ? Non. Il fallait bien que je fasse quelque chose pas terrible. Là, c'est le bon sens. Et tout s'aimant parfaitement. Ah, il y en a un dernier. Encore un petit. Alors, où est-ce qu'il va celui-ci ? Je pensais m'être bien débrouillé pour les nuages de fumée. Mais non, il y en a encore. Alors, celui-ci, où est-ce qu'il va ? Où est-ce qu'il va ? Pareil, je me baisse un petit peu. Comme ça, vous admirez en même temps la statue. Alors, le seul endroit, je pense, où ça peut être, c'est sur ce nuage de fumée-là. Ah oui, c'est ça. Parfait. J'ai trouvé, tout est bon et ça rend super bien. Ça rend, voilà, ça fait encore un peu spectre. Vous voyez, tout ce qui se passe sur cette base. C'est très, très bien fait. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais continuer avec le sceptre de Hens. Le sceptre qui est là, qui est très joli, avec des pierres bleues sur le devant qui sont vraiment très, très belles. Il est tout doré, il est vraiment très beau. Sa main squelettique avec des bagues bleues qui sont dessus, qui est vraiment très, très bien représentée. Pareil, on a toujours ses effets un petit peu grisâtres au-dessus. C'est vraiment, vraiment top. Je vais positionner sa main directement. Je pense que c'est celle-ci, d'après ce que je vois. C'est ça. Et hop, je viens emboîter la main à l'intérieur. Bon, ben écoutez, ça tient super bien. Ce n'est pas aimanté, c'est juste pleugué, mais ça tient super bien. Et là, le dessus du sceptre, pardon, j'ai l'impression que ce sont des serpents. Avec chacun une pierre de couleurs différentes dans la bouche. C'est vraiment super joli. J'aime beaucoup. On a beaucoup de détails sur ce sceptre. Et ici, l'emplacement pour pouvoir le positionner sur le manche. Et voilà. Et bien, ça rend super bien. Moi, je trouve que c'est super beau. Bon, il faut vraiment que je continue à lire le manga parce que ça a l'air super sympa. Qu'est-ce qui nous manque ? Qu'est-ce qui nous manque ? Dites-moi, je vois qu'il y a deux épées là. Je regarde en même temps le dessin de la boîte. Je suis désolée, je triche un petit peu. On a deux épées, deux belles épées. Alors, elles ne sont pas pareilles. Alors, dans la forme et tout, tout est pareil. Mais c'est à la fin de l'épée où il y en a une où il y a deux parties. Et l'autre, on a l'impression qu'elle a été cassée à un endroit. Donc, il y a juste une partie coupante, on va dire, tranchante. Je ne sais pas. Je pense que ça, on l'a dans le corps. Ça ne fait pas du bien quand il tire dessus. Et pareil, au niveau du manche, les deux ne sont pas identiques. Il y en a une qui finit par une petite boule et l'autre, c'est beaucoup plus… On a l'impression que ce n'est pas encore fini. Peut-être parce que ça va à un endroit. Je ne sais pas trop. Je vais voir où est-ce qu'elle se positionne. Normalement, elles viennent juste là. Je pense que la plus large vient ici et que la plus petite passe derrière par rapport… Ouais, mais c'est ça. C'est tout à fait ça. Et voilà, écoutez, ça habille vraiment cette base. C'est vraiment très joliment fait. Le fait que ces deux épées se croisent, c'est très beau. Je vais finir avec Ence, avec son autre main. Son autre main qui est pareil que la main gauche, mais qui a des bagues de différentes couleurs. Et une qui est différente encore. Donc, je ne sais pas ce que ça signifie même d'eux. Et il tient un cœur dans la main. Alors, c'est dommage. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas des coulées de sang qui tombent sur sa main. Parce que moi, si je tiens un cœur dans ma main, j'ai quand même du sang sur les doigts. Et là, au niveau de ses doigts, il n'y a rien du tout. Donc, c'est un petit point négatif. Je viens positionner la main droite du personnage. Voilà. Donc, on a deux façons. On a cette façon où il tient le cœur dans la main. Ou on peut mettre juste sa main ouverte. Parce qu'il y a deux mains, d'après ce que je comprends. Sa main ouverte, très squelettique comme l'autre, mais sans le cœur dans la main. Moi, je vais choisir de prendre celle avec le cœur, parce que c'est la version la plus complète, on va dire. Et je vais laisser cette main de côté. Je vais continuer avec les deux squelettes qui se positionnent sur la base. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt rassembler toutes les pièces du même côté. Comme ça, je vais voir ce qu'il nous reste. Donc là, c'est la deuxième main d'Ainz. Là, j'ai un masque. Donc, je pense que ça vient aussi au-dessus de son crâne, de son squelette. Je pense qu'on peut aussi changer sa tête, mais ça, on verra après. Et là, j'ai plusieurs squelettes. Donc, j'ai trois crânes. J'ai deux cages thoraciques. Et j'ai quatre mains. Et au niveau des extrémités, ici et ici, j'ai deux plugs. Donc, je pense que c'est pour mettre les squelettes, du moins les cages thoraciques avec les colonnes vertébrales. Donc, je vous montre comment ils sont faits. Les deux sont identiques. C'est juste les formes qui diffèrent. Mais on voit toute la cage thoracique, les homoplates à l'arrière. Et on voit la colonne vertébrale. Bon, c'est bien fait comme tout le squelette. De N, c'est pareil, le même coloris. Un petit peu, comment dire, beige, noirci. C'est très bien fait. C'est très beau. Je viens positionner cette pièce juste là. Je vais voir si c'est celle-ci qui vient là ou pas. Peut-être pas. Je regarde si c'est l'autre parce qu'il avait l'air un peu gros le plug. Voilà, c'est celui-là. Donc, voilà. Un positionné et l'autre, je le positionne juste là. Voilà. C'est juste des petits plugs qui s'emboîtent. Il n'y a pas d'aimant. Ensuite, je vois qu'il y a des bras. Alors, j'aurais peut-être dû faire ça différemment. Je regarde un peu. Ah, ok. Donc, tout ce qui est avec les pierres bleutées sont du côté droit. Et la bouteille et la main squelettique qui est sans rien est du côté gauche. Alors, il y a un tout petit plug. Voilà. Et de l'autre côté. D'accord. En fait, ça vient prendre, je pense, l'épée. Je pense qu'il doit tenir l'épée comme ça. Je fais attention, il ne faut pas casser la main du squelette quand même parce que il ne faudrait pas que je rende la statue cassée. Et voilà. Ce n'est pas évident, mais ça rend super bien. On a vraiment l'impression qu'il enlace l'épée. C'est vraiment bien fait. Celle-ci, je vais la remettre à sa place. Voilà. Et je vais mettre le crâne du squelette. Alors, il est bien fait. On a des petites craquelures un peu sur le dessus du crâne. On voit les orbites. Et puis, la mâchoire. Les dents sont un peu cassées à certains endroits. C'est super bien fait, c'est beau, c'est net. C'est un joli crâne. Je viens le positionner juste ici. Et voilà. On a l'impression qu'il regarde Enes comme ça. C'est vraiment très, très sympa. Alors, je l'ai dit tout à l'heure que c'est une bouteille qui tenait dans la main. Mais c'est plutôt une fiole. Sûrement un truc magique qu'il a au niveau des mains. De l'autre côté, on a l'autre squelette qui tient dans les mains des pierres bleues. C'est vraiment très joli. Et on a l'impression de ce côté. Alors, ce n'est pas vraiment ça. Mais ça fait un peu comme un sablier. Mais normalement, le sablier, il est plutôt plat sur le bas. Là, non. Mais c'est vraiment très joli. La résine est vraiment très belle. Et pareil, les os sont vraiment très bien faits. Je viens positionner ses deux bras. Alors, c'est sûrement des pierres, comment dire, des cristaux magiques. Des choses comme ça qu'il a dans les mains. Parce que je sais que ça parle pas mal de magie dans ce manga. Alors, je viens positionner la première, hop, le premier bras de ce côté et le second comme ça. Ça mène un petit peu de couleur dans cette statue, je trouve. C'est très sympa. Là, le crâne est super endommagé sur le dessus. On a un crâne qui est complètement fissuré, cassé. On a carrément un trou dans la tête. Et là, il a la mâchoire un petit peu ouverte. Et pareil, il lui manque pas mal de dents. C'est vraiment très joli, mon fils. Je viens positionner la tête ici. Et pareil, il a la tête un petit peu vers le haut comme s'il admirait Heinz. C'est vraiment super sympa. J'ai des pièces qui restent. Alors, j'ai un os qui reste et j'ai un bout de crâne qui reste hop, sur la table. Je vais vous retourner la statue parce que j'ai vu un emplacement juste là, derrière. Donc là, je pense que c'est pour mettre ce crâne-là. Alors, dans quel sens ? Peut-être comme ça. C'est ça. Le crâne repose directement sur la pierre. C'est bien fait, c'est joli. Et le dernier morceau qui est là vient à l'intérieur hop, juste ici du socle et ça fait un morceau d'os qui ressort du socle qui est sous la cape de Heinz. C'est très, très beau et ça amène encore un peu de côté sombre à cette statue. Moi, j'aime beaucoup. J'ai vu qu'il me restait des pièces. Donc, on avait parlé tout à l'heure de la main. Mais il me reste un masque qui exale également et un casque de chevalier. Le casque, il est magnifique. On a déjà parlé du casque. Il est vraiment très beau. On a l'impression qu'il y a un effet un peu chromé. C'est vraiment splendide avec un pourtour un petit peu doré. Moi, je le trouve vraiment très, très beau et à l'intérieur, au niveau des yeux et au niveau, sûrement, de l'endroit où il respire, on a des rainures noires. C'est vraiment très bien fait. Et on a ce masque. Ce masque qui est très, très beau aussi. Magnifique. Il est d'un rouge brillant avec des contours bien verts. Et puis là, c'est vraiment... On a vraiment l'impression d'avoir un vrai masque dans les mains. C'est vraiment super bien fait. Et au niveau des yeux, ça fait un petit peu bleuté, blanchi. C'est vraiment très, très beau. La bouche est blanche et l'intérieur est peint aussi. C'est vraiment, vraiment top. Alors, je vais déjà mettre le masque pour vous montrer. Je vais retirer la capuche de Hens. Je pense que le masque vient directement sur le crâne, d'après ce que je comprends. Et il porte ce masque-là. Il le porte... Moi, quand j'ai lu le premier chapitre, il me semble qu'il le portait pour ne pas faire peur aux humains, entre guillemets. Il me semble que c'est ça. Donc, dites-moi ce que... Si vous connaissez le manga, si vous savez pourquoi il porte ce masque. et ensuite, on peut retirer tout ça. Donc, le masque, la capuche et son crâne. Et je viens mettre sa tête. Je pense que c'est pour lui. Eh bien, non. Ce n'est pas pour lui. Non. Alors, ça, ce n'est pas pour lui. Je pense que, vous voyez, comme quoi, il faut connaître le manga avant de monter une statue. Parce que là, ce n'est pas du tout à lui par rapport à... Comment dire au plec qu'à l'intérieur, ce n'est vraiment pas la même chose. Donc, ce que je vais faire, je vais remettre le crâne de Hens. Moi, je le préfère sans le masque. Donc, je ne mets pas le masque. Je remets la capuche. Voilà. Mais où est-ce que va cette tête ? Est-ce que c'est à la place du squelette qui est en bas ? On va regarder. Non. Pour moi, ce n'est pas ça. Même si ça aurait fait sympa. Regardez. Ça aurait fait super sympa, je trouve. Mais apparemment, ce n'est pas ça. Je le retire. Je lui en mets son crâne. Est-ce que c'est l'autre côté ? Je ne pense pas non plus. Mais je vais quand même regarder. Non, il est beaucoup trop gros, le trou. Ah ! Je viens de comprendre où ça va. Je rigole toute seule. En fait, ça vient ici compléter l'épée au-dessus. Oh, quelle idiote ! Voilà ! Franchement, il allait super bien sur le squelette qui est là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'aurais vraiment vu ici. Donc non, ça vient sur l'épée. Je l'ai enfin complété. On a fini cette statue. Oui, ça rend quand même bien ici sur l'épée. Ça rend super bien. Écoutez, on va tout de suite passer au point positif et au point négatif de cette statue parce qu'on l'a déjà fini. Allez, c'est parti, on y va ! Je commence par les points négatifs de cette statue. Avant, je vais enlever mes gants. Alors, pour moi, le premier point négatif, c'est qu'il y a énormément de pièces et qu'elle est quand même complexe à monter. Ce n'est pas simple, il faut réfléchir. Bon, elle n'est pas... Quand on réfléchit un petit peu, on y arrive, mais il faut se poser, être tranquille et la faire tranquillement parce qu'il y a quand même pas mal de pièces. Le deuxième point négatif pour moi, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'inscription de sigle de Overlord sur cette base. J'aurais bien aimé avoir ce sigle qui est là à l'avant. Même le sigle qui est sous... Il est représenté sous la base. J'aurais bien voulu le voir ici à l'avant. Je pense que ça aurait été sympa. Bon, après, ce n'est pas un gros point négatif, mais c'est du petit chipotage de Nini. Un autre point négatif pour moi, c'est le fait qu'il n'y ait pas de plaque d'identification. On a par contre un certificat que je ne vous ai pas montré. Je vais vous l'ouvrir. Je vais vous le montrer. Je pense que je peux l'ouvrir sans l'endommager. Voilà. je cache le numéro quand même. Et voilà la plaque d'identification, le certificat d'identification est all gone, statue collection avec 300 pièces en tout. Et il est vraiment très beau. Bleu, blanc, rouge. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a du bleu, du blanc au milieu pour Taka et du rouge sur le côté. Je trouve que c'est très sympa. À l'arrière, Taka Corp Studio. Le petit certificat comme ça est sympa. Mais dommage qu'il n'y ait pas de petite plaque. Et j'avais remarqué aussi quand j'avais levé le socle, comme il n'y a pas de petite plaque, ça aurait été au moins bien de mettre le numéro de série sous cette statue, sous cette base et il n'y en a pas non plus. Donc, c'est dommage. Je pense que c'est tout pour les points négatifs. Ah non, non, non. Il y a aussi ces pièces qui restent sur le côté. On n'a pas de petit buste ou quelque chose d'additionnel où on pourrait poser ces pièces dessus. C'est dommage. Après, ce n'est que deux petites pièces. Si jamais on remet cette main-là, il y aura la main avec le cœur ici. Si on choisit de mettre le masque sur le squelette, on ne verra pas sur le crâne plutôt. On n'aura plus qu'une pièce, on n'en aura pas deux. Bon, c'est des petites pièces. Ça passe encore mais moi, j'aime bien utiliser toutes les pièces de la statue. C'est dommage quand même. Et moi, j'ai déjà tenu un cœur dans les mains et quand on a un cœur dans les mains, on a du sang qui coule. Et là, du moins, il y a du sang sur la main et là, on n'a aucun sang. La main de Heinz est impeccable. On a l'impression que le cœur est en plastique et que ce n'est pas un vrai cœur. Ça, c'est dommage. j'aurais voulu avoir un peu plus de sang, un peu plus que ça se fasse un peu plus réel. Donc, voilà. Et puis, c'est vrai aussi, à ce niveau-là, la main n'est pas très facile à emboîter au niveau du squelette, celle qui englobe, qui prend l'épée. Ce n'est pas très, très simple à mettre. Une fois qu'on a compris, ça va, mais il faut comprendre le truc parce qu'on a peur de casser les doigts et les os de la main. Et voilà. Du coup, on y va doucement, mais voilà. Allez-y vraiment doucement, prenez votre temps et vous allez voir, c'est facile à faire quand on a compris le truc. Et le dernier, dernier, dernier point négatif pour moi, parce qu'il y en a encore un autre, j'aurais voulu un light-up dans cette statue. Un light-up qui illumine toutes les fumées à l'arrière. Ça aurait donné une ambiance folle qui illumine un petit peu, vous savez, toutes les sphères qu'on a à la rose sur lui, dans son cage thoracique, qui illumine le sceptre tout autour. Ça aurait été super. Si on avait ça qui s'allumait, elle aurait été juste dingue. Déjà qu'elle est franchement pas mal, mais elle aurait été vraiment dingue. On passe au point positif de cette statue. Les points positifs pour moi, c'est déjà la première chose que j'ai remarqué quand je l'ai ouverte, c'est le paint. Le paint est vraiment très, très bien fait. au niveau des textures et tout, il y a beaucoup de textures sur les habits de Hens et les fumées sont bien faites, les colonnes sont bien faites, tout ce qui est squelette, c'est vraiment très, très bien fait. Les épées, ça rend super bien le fait d'avoir croisé ces deux épées sur le côté. En fait, cette base, elle est vraiment remplie comme il faut, avec même jusqu'à aller à l'arrière, mettre un crâne posé au niveau de la, comment dire, au niveau de la colonne, du bas de la colonne, avoir mis un os tout seul, se balader là, sous la cape de Hens, je trouve ça super, super, super bien. Non franchement, cette statue, elle est vraiment très joliment faite, un petit peu difficile à monter à cause de toutes ces pièces, mais sinon, elle est vraiment très jolie, elle est quand même assez imposante et aujourd'hui, 599 euros pour une statue qui n'a que 300 exemplaires et qui a cette qualité, cette qualité, pardon, de paint, cette qualité de fabrication, moi je dis chapeau bas parce que aujourd'hui, on ne trouve plus rien à 600 euros avec cette qualité en officiel, je parle. Donc voilà, un grand, grand bravo à Takacorp d'avoir fait cette statue avec autant de détails, autant de pièces pour ce tarif-là, moi je trouve ça super bien. Et voilà, écoutez, je pense que c'est tout, je pense qu'on a fait le tour de tout, je pense que cette vidéo est déjà terminée, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous, vous trouvez d'autres points négatifs ou positifs, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, ce sera avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à monter cette statue parce qu'elle n'est pas simple. Je vais essayer de faire un petit TikTok dessus pour vous montrer comment chaque pièce se mette, je pense que ça pourrait être sympa. Et puis voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je remercie Plastoï et Takacorp de m'avoir prêté cette statue afin que je puisse vous la présenter. Un grand, grand, grand merci à eux. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez devenir membre soutien de celle-ci, vous pouvez devenir membre soutien en cliquant sur le petit bouton rejoindre. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Mais bien sûr, tout ceci n'est pas obligatoire. J'ai un petit compte TikTok si vous souhaitez venir m'y rejoindre. Ça sera avec grand plaisir. Et puis, cette vidéo est déjà terminée. J'espère, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501